... Je vous les présente, nos intervenants. Cécile Brasilier, qui est ici, va nous faire connaître le Parking Day. Vous faites partie, Cécile, d'une structure qui s'appelle Dédale, qui est une agence consacrée, je cite, à la culture et aux technologies et à l'innovation sociale. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'à la fois, vous réfléchissez à des nouvelles formes de développement du territoire et en même temps, vous les mettez en pratique avec toute une série d'événements. C'est ça ? Voilà. Et parmi les événements que vous produisez, il y a notamment Parking Day. C'est un événement qui a lieu tous les ans dans le monde entier. Et vous, vous le relayez à l'échelle de la France. Donc, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Sylvain Chassériot et Raphaël Pluvinage, par là-bas. Vous, vous nous présenterez tout à l'heure un outil de mobilisation citoyenne. La Fabrique Action. Vous êtes tous les deux designers. C'est bien ça ? Puisque vous étiez en études avant ça, j'en étais sûr. Mais donc, maintenant, vous êtes designer, voilà. Et c'est dans le cadre de vos études que vous avez monté ensemble un projet pensé pour se réapproprier l'espace public à partir d'une série d'objets. Ce sont des objets très jolis, vous allez le voir, très pratiques et très simples. Mais j'en dis pas plus. Ce sera la troisième intervention de la soirée. Mais avant donc de s'intéresser à ces formes précises de détournement, assurons-nous de bien comprendre de quoi l'on parle. Étienne Delprat, qui est juste à côté de moi, vous êtes architecte et artiste. Et avec quelques-uns de vos collègues, architectes, designers et urbanistes, vous avez fondé le collectif Y'a plus qu'à. Alors, vous allez nous aider à déchiffrer le mot détourner. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire quand on l'applique à la ville ? Mais peut-être avant ça, vous allez nous présenter en quelques mots le collectif Y'a plus qu'à. Alors, comme il l'a dit, moi je suis Étienne Delprat et j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Y'a plus qu'à et qui réunit des artistes, des designers, des gens qui font de la programmation urbaine. Et c'est important pour moi de souligner le fait que j'appartiens à ce collectif, parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter là, c'est un regard situé qui est celui de ma pratique. Et donc, au travers de toutes les expérimentations qu'on a pu mener avec le collectif, je vais essayer de tenter de partager une manière de lire qu'est-ce que peut être le détournement. Vous verrez que, bon, j'ai tendance à illustrer. Je suis vraiment désolé, c'est juste pour récupérer le micro. Ça va, il n'y a pas de blessés, pas de souci. Donc, juste en deux, trois images pour vous donner une idée de notre travail. En fait, nos productions investissent principalement la ville et l'espace public. Mais après, on va des échelles qui vont de celle du design à celle de la micro-architecture, en passant par de l'installation, des choses comme ça. Et la dimension active, action, fait vraiment partie intégrante de notre processus de travail. C'est-à-dire que, et le nom du collectif vient en partie de là, c'est que l'idée est que c'est par l'acte, c'est par le faire qu'on va provoquer les choses, les questionner, les modifier. Et donc, c'est pour ça que notre pratique est largement liée au thème de ce soir. Donc, juste pour, voilà, vous donner un exemple aussi de projet. Donc, on travaille beaucoup comme ça sur des dispositifs. Là, par exemple, c'est un conteneur atelier qui va venir dans l'espace public, intégrer des outils qui vont nous permettre de détourner, d'améliorer, de customiser l'espace public autour. Mais voilà, bon, ça, c'était juste pour vous mettre un peu le contexte. On pourra reparler après de notre pratique. Mais revenons-en à la thématique de la soirée, quand même. Donc, c'est vrai que, alors, la première chose, on m'a proposé de venir parler du détournement. Je me suis dit, bon, le détournement, c'est vrai, c'est une pratique. Mais première chose classique, on va sur Internet et on se dit, bon, on va regarder la définition de qu'est-ce que c'est exactement. Donc là, je vous ai mis la première définition que j'ai trouvée. Et en gras, bon, j'ai fait ressortir un peu ces idées qui vont avec le détournement, l'idée de changer le tracé, détourner le sens original, enfin, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que tout de suite, quand on parle de détournement, bon, on se dit, on pense à ça, on pense à ça. Je me dis, bon, comment on va faire pour essayer de cadrer ? Parce que nous, on est au pavillon de l'arsenal, on parle de la ville, donc on va plutôt s'intéresser au détournement urbain. Donc, on sera plus dans ce registre-là. Dans ce registre-là aussi, on a parlé du Guerilla Gartening sur d'autres éditions. On est un peu dans ce registre. Voilà, ça aussi, je pense que c'est assez proche de ce que nous présenterons nos galets de designers. Voilà, autre exemple. Alors, je vous envoie des images. Bon, on voit que c'est multiple. Ça prend des formes multiples. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer une petite grille de lecture que moi, j'ai eue au travers des projets qu'on a fait et des projets que je peux voir. Mais c'est vrai que, déjà, pour essayer de recadrer d'un point de vue plus théorique, qu'est-ce que le détournement ? En fait, en regardant un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a des gens qui l'ont théorisé en tant que pratique subversive. et c'est les situationnistes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les situationnistes, un mouvement artistique réunissant des écrivains, des artistes qui ont été actifs dans les années 60-70 et qui ont eu tout un discours sur la ville. Moi, je ne vais peut-être pas parler des situationnistes pendant des heures, mais on pourrait y revenir aussi, si vous voulez. Et voilà, eux avaient proposé dans leur première revue une définition de qu'est-ce qu'était le détournement pour eux, qui était une manière de subvertir l'utilisation des médias, je le fais court, en tout cas de détourner les médiums classiquement utilisés par le système capitaliste. Donc, c'est la définition, je vous laisse la lire. C'est vraiment cette idée que l'utilisation des médias et des actes a pour objectif d'user, de questionner le système tel qu'il est. Et pour ceux qui veulent un peu creuser la manière dont les situationnistes abordaient le détournement, le texte qui est cité en bas décrit très bien la méthode du détournement vue par les situs. Mais nous, on va faire comme eux, on ne va pas trop s'attarder sur la théorie et on va plutôt aller voir ceux qui sont dedans. Ensuite, le premier mot qui me vient à l'esprit, ça a été cette idée de hacking. Alors, pourquoi ? Je pense que notre génération est nourrie par le web et par cette culture de l'informatique. Et on entend beaucoup cette expression, mais aussi parce que c'est celle que les médias utilisent, voire c'est celle que revendiquent aussi des gens comme, par exemple, les gens qui sont ici. Voilà, une attitude de hacking. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un terme anglais qui définit taillé. Voilà, mais ce qui nous intéresse dans cet état d'esprit, cette figure du hacker et de la communauté des hackers, c'est que derrière ce terme, il y a un mouvement. Il y a vraiment un mouvement qui porte une éthique. Et c'est assez intéressant parce que ça semble assez en corrélation avec le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que de raccrocher cette pratique au hacking, eh bien, parce que c'est vrai que la première image qu'on a du hacker informatique, c'est le pirate. Mais en fait, les hackers ne sont pas vraiment des pirates. Ils ont une éthique, ils défendent l'idée que l'information doit être libre et gratuite, l'idée de se réapproprier les outils, en l'occurrence les outils informatiques. Voilà, ils prônent tout un ensemble d'idées. Donc les hackers ne sont pas des pirates. Et pour ceux que le sujet, pareil, intéresse, il y a un petit livre d'une personne qui s'appelle Mackenzie Wark qui a publié récemment Le Manifeste du Hacker où justement, il réaffirme toutes ses valeurs et ses dimensions politiques et militantes que traverse la pratique du hacking. Et justement, il se revendique des situationnistes. Donc on voit que la boucle est en train de se boucler. Et il y a plusieurs dimensions aussi qui sont intéressantes dans la communauté hacker sur Internet parce qu'en fait, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en ville. C'est déjà cette notion de communauté, de l'échelle locale. Alors sur les réseaux, c'est la petite communauté. Nous, on parle d'espace, mais cette idée du rez-de-chaussée de la ville, de la communauté du quartier, des choses comme ça qui vont être proactives en termes de hacking. Il y a l'idée de l'entraide et du partage de l'information et des savoirs. Donc voilà, il y a comme ça des valeurs qui se transmettent depuis un état d'esprit, un mouvement qui appartenait au monde informatique et qui bascule dans le réel. Et une autre référence aussi, alors c'est peut-être parce que nous, on a travaillé sur ce thème du do-it-yourself, donc le faire soi-même, ce mouvement dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'on en entend pas mal parler en ce moment. mais c'est vrai qu'assez rapidement, ça vient à l'esprit parce qu'en fait, cette stratégie du détournement, cette logique de hacking, de mon point de vue, elles font partie d'un mouvement plus global qui est celui du do-it-yourself. DIY. DIY, voilà, avec l'accent. Et donc c'est vrai que, voilà, pour moi, ça fait partie de ce mouvement. Et ce mouvement, alors, do-it-yourself, d'autres vont parler de D.Woo aujourd'hui, do-it-with-other, do-it-together, enfin bon, il y a plein d'acceptions, mais en tous les cas, ce mouvement qui est né dans les années 70, en 68 aux Etats-Unis et qui est arrivé en France, enfin pareil, je vais pas refaire l'histoire du do-it-yourself, mais en tous les cas, ils portent tout un ensemble de valeurs et d'enjeux qui me semblent sont directement connectés aux postures et aux pratiques que vous allez rencontrer et de celles qu'on va présenter. Donc je propose de les partager, elles sont très générales et après on reviendra plus précisément sur la ville. Donc la première de ces valeurs, c'est l'action. C'est l'idée de dire, pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, il faut agir, il suffit pas d'être dans les mots. Donc ça, c'est vraiment une première valeur qu'on retrouve et qui est partagée et qui, je pense, traverse vraiment toutes les pratiques militantes, activistes qui réunissent pas mal de gens dans le détournement. Une autre de ces valeurs qu'on retrouve, c'est celle de la collaboration, l'idée de groupe, encore une fois, de communauté et comment par la collaboration, on arrive à partager des choses et à créer des réseaux d'actions qui font évoluer les choses et les pratiques. Et c'est aussi une autre manière de penser, de travailler cette logique collaborative. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique ascendante où un sachant va nous dire comment faire, ou nous transmettre des modes d'emploi pour, je sais pas, aménager un endroit. On est beaucoup plus dans une logique de partage, et partage des expériences. En l'occurrence, ici, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, parce que je pense qu'on tente une théorie, mais il n'y a pas vraiment de théorie. Ça passe par l'action. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est partager des expériences pour donner envie, pour essayer d'initier d'autres initiatives qui, à chaque fois, seront très contextuelles. Une autre des valeurs, encore une fois, c'est vraiment celle du partage. Et la question que ça pose, cette notion de partage, c'est aussi comment on partage et on se rend compte. Et c'est pour ça que la plupart des images que vous verrez sont celles de designers, d'artistes ou d'architectes. Il y a une volonté de mettre en récit, d'expliquer, de rendre visibles les processus qu'on utilise dans nos projets, pour essayer de faire en sorte que les personnes qui ne sont pas forcément de notre domaine puissent se réapproprier ces outils, ces savoirs, afin d'infuser la ville de nos pratiques et de nos actions. Et vraiment, cette notion de non-propriété de l'action, de non-propriété des savoirs, on la retrouve énormément. Et vous verrez que, si vous vous intéressez au sujet, la plupart des gens, encore une fois, qui sont dans ce type de pratique, rendent complètement accessibles sur Internet les modes d'emploi. Essayent sous une logique open source, qui est un terme aussi qui vient du web, mais en tout cas, de mettre en open source les protocoles de travail, les modes d'emploi, de rendre lisibles les manières de faire et qui nous permettent de questionner, de titiller des situations. Un petit point vocabulaire, pardon. Open source, c'est quand on partage les recettes, c'est ça ? Voilà. Les programmes open source, c'est quand on a accès au code source du programme, qui nous permet de le modifier, de l'améliorer. C'est le contraire d'un logiciel. Par exemple, Office, Photoshop, toutes ces choses-là, on n'a pas accès au code source. Par contre, maintenant, il y a des équivalents que vous pouvez télécharger gratuitement et les communautés les font évoluer. Donc, c'est l'accès au code. Donc, en fait, de manière un peu schématique, l'accès au code, c'est l'accès au plan, c'est l'accès au savoir. Donc, voilà, ça, c'est des valeurs, mais après, pourquoi on fait tout ça aussi ? Pourquoi on est dans cette démarche d'expérimentation, de détournement ? La première valeur, enfin, le premier objectif qui me semble traverser tous les gens qui sont dans nos pratiques, c'est cette idée de se réapproprier les choses. Là, en l'occurrence, c'est un pistolet à tatouage fait maison pour se réapproprier son corps, mais quand on parle de la ville, je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là, se réapproprier l'espace public en tant qu'habitant et en tant que praticien du quotidien. Un autre des objectifs, c'est de comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, et là encore, on peut faire le parallèle avec la ville, on nous fait croire, c'est pour partie vrai que l'espace public, c'est compliqué, c'est technique à construire, à faire, il y a des normes qui sont complexes et tout ça, mais la réalité, c'est qu'il faut chercher à les comprendre, à en jouer et à se situer dans tout ça. Donc, il y a volonté de créer une culture collective et ça, ça passe par la compréhension. Et c'est vrai qu'en faisant les choses, en les provoquant des fois, ça aide à mieux comprendre où se situent les limites et comment les choses fonctionnent. Pour les lasagnes, pardon ? Pour les lasagnes, en fait, c'est un clin d'œil, c'est une anecdote, mais c'est un clin d'œil à un groupe de hackers qui sont des bio-hackers. Donc, c'est des biologistes qui ont monté un lieu qui s'appelle La Paillasse. Donc, c'est un hackerspace, l'espace d'hackers, mais là, un bio-hackerspace. Donc, c'est la sous-branche. Et en fait, ils abordent la biologie comme nous, on aborde l'espace public, c'est-à-dire qu'ils disent, on nous fait croire que c'est quelque chose qui nous est inaccessible, mais en fait, tout un chacun peut faire de la biologie. Donc, ils s'amusent à recréer des outils de laboratoire pour trois fois rien, ils récupèrent des vieilles machines, ils les utilisent, et ils font des projets autour de ça. Et l'exemple des lasagnes, c'est qu'en fait, ils analysent le contenu de certaines nourritures. Donc, il y a une histoire qui était le SushiGate, où en fait, ils ont analysé du poisson sur des sushis, et ils ont révélé le fait que la provenance n'était pas celle annoncée sur la carte. Et donc, vous avez tous entendu parler de l'histoire des lasagnes au cheval. Ben voilà, c'est pas grâce à eux, mais ça aurait pu être grâce à eux, en fait. Bon, ben l'anecdote valait d'être racontée, je regrette pas d'avoir posé la question. Mais c'est vrai qu'à première vue, moi j'ai fait le lien dans ma tête, mais j'ai bien fait de m'arrêter. Et donc voilà, en gros, la finalité, c'est quand même cette idée d'une forme d'émancipation par rapport à une attitude passive et des choses qu'on veut nous imposer. Donc bon, voilà, c'était un peu... J'ai essayé de mettre le cadre peut-être un peu rapidement, on pourra y revenir plus tranquillement après. Mais voilà, maintenant, revenons-en à la ville. Qu'est-ce que c'est, si on tente de préciser un peu qu'est-ce que serait que détourner la ville, détourner l'espace public ? Donc moi, pour essayer de partager la lecture que j'en ai, je vous le disais, j'ai esquissé une sorte de petite grille de lecture structurée autour de trois entrées. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'est-ce qu'on détourne ? Donc c'est des supports. La deuxième, c'est avec quoi ? Donc c'est des outils. Et comment ? Et ça, c'est des stratégies. Donc voilà, en partant de ces trois questions assez simples, j'ai essayé de pointer des entrées possibles pour que chacun puisse se questionner après et qu'on puisse aussi se questionner collectivement. Donc je disais les supports. Premier support qu'on peut détourner. Il y a du monde, je ne vais pas la faire en ping-pong, donc je vais répondre à moi-même. Mais c'est le mobilier. Ça va de soi. Là, c'est un projet. Je montre des visuels dans ma présentation. Mais j'essaye de mettre les références en général. Si jamais j'en oublie, vous n'hésitez pas à me... À la fin, on pourra y revenir si vous voulez savoir qui c'est et tout. Là, en l'occurrence, c'est un artiste qui s'appelle Florian Rivière et qui se revendique être un hacker urbain. Et donc il a une pratique très liée à ça. Donc c'est le mobilier, mais aussi, et c'est peut-être plus invisible, c'est la législation. C'est-à-dire que souvent, quand on détourne et qu'on intervient dans l'espace public, on va questionner les législations. En l'occurrence, il y a des architectes qui se situent à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, c'est Santiago Sirogueda. C'est un architecte espagnol. On va revoir l'image un peu plus loin et je pourrais vous expliquer un peu plus. Mais lui, il se situe à cet endroit-là. Par ses projets, il questionne la législation des villes pour chercher à les faire évoluer. Autre chose qui est de l'ordre de la législation, mais qui est peut-être plus culturelle, des fois, c'est la question de la norme. Pourquoi cette image ? Ça, c'est par exemple un des projets du collectif. C'est une caravane sound system qu'on peut amener dans un endroit et en 15 minutes, on déclenche une fête dans l'espace public. Et donc tout de suite, ça provoque quelque chose parce que l'espace du flux, l'espace du travail ou quoi, dès qu'on fait comme ça une fête, c'est presque pas normal. Et en même temps, ça peut paraître tellement rien. Sauf que je vous assure que si on improvise une fête, après, en sortant tous, on est devant le pavillon. Mais on se rend compte qu'on questionne quelque chose quand même sur l'espace public. Autre chose, c'est les conventions. Des fois, en l'occurrence, pourquoi j'ai mis du vernis et des outils ? Par rapport à notre propre pratique, vous avez peut-être vu, notre logo, c'est des mains avec des petits vernis. Donc c'est vrai que comme ça, il y a une sorte de presque contradiction dans l'imaginaire entre mettre du vernis, faire des choses belles et la trousse à outils. Et donc nous, on essaye de remettre un peu ces conventions en jeu quand on fait des workshops, des ateliers avec des habitants ou avec des étudiants. Donc on ne risque pas d'écailler son vernis quand on vient avec vous ? C'est un des défis, en fait. Quand on vient à un endroit, on le met le premier jour et on regarde et comme ça, on voit celui qui a le moins travaillé. Et à la fin de la semaine, c'est lui qui invite tout le monde. Ou elle, d'ailleurs, parce qu'on a autant de filles que de garçons, voire plus de filles. Une autre chose qu'on peut détourner, et c'est plus ou moins lié aussi à ces questions de mobilier, c'est les usages. C'est-à-dire que quand on transforme un tuyau, un potelet, enfin je pense que vous verrez les projets après en assise ou des choses comme ça, ça nous amène aussi à reconsidérer la manière qu'on a d'utiliser les lieux et aussi tous ces mobiliers qu'on ne voit presque plus, en fait. Et si on les pointe en agissant dessus, et beaucoup de hackers urbains, notamment Florian Rivière, font ça, tout de suite, on le regarde autrement. Et je pense notamment, beaucoup de projets sont de ce registre-là, tout ce qui est le mobilier anti-occupation d'espace public. Il y a énormément d'artistes ou d'activistes qui travaillent ce type de mobilier, vous savez, qui est fait pour ne pas qu'on s'asseoir. Donc on le détourne en faisant en sorte qu'on peut s'asseoir dessus. C'est quoi ces mobiliers sur lesquels on ne peut pas s'asseoir ? J'aurais pu montrer une image, mais... Les bancs anti-clochards, les choses comme ça ? Les bancs anti-clochards, les boules par terre que vous allez voir devant des vitrines ou même dans le métro, avant il y avait des bancs, maintenant il n'y a que des sièges dans beaucoup de stations. Pour pas qu'on s'allonge ? Non, pour que les gens s'allongent par terre. C'est beaucoup mieux, c'est plus respectueux. Bref. Une autre chose, c'est le quotidien. Et donc comment on détourne ce quotidien-là ? Et c'est souvent là que ça va jouer, nous on le voit dans les projets, c'est que, encore une fois, la ville, on la pratique, on a nos habitudes, on a nos trajets, on a ces choses-là. Et le détournement, c'est à ce niveau-là qu'il se situe. Et tout de suite, quand on va faire une action, ça va inviter si vous y réfléchissez, c'est au travers de micro-événements inhabituels sur vos trajets, que tout de suite, on voit le lieu autrement et ça marque notre mémoire différemment. Et donc voilà, là c'était une image d'un projet qu'on a fait, il y a une borne d'eau qui a explosé et en fait, la rue est devenue une immense piscine à ciel ouvert pour tous les enfants du quartier. Donc en fait, on faisait un projet à côté, mais la borne qui a cassé a eu beaucoup plus de succès que nous. Mais on était là. Une autre chose, c'est les symboles. Et je pense que ça aussi, c'est important dans certains cas. Là en l'occurrence, c'est une image de Banksy qui peut paraître un peu éloignée, mais que je trouve assez belle sur un projet qu'il a fait sur le mur entre Israël et la Palestine. Et voilà, par un acte comme celui-ci, assez simple, on peut questionner des symboles et inviter vraiment chacun aussi à réfléchir à ce qui se joue dans les choses construites que sont les murs, que sont l'architecture et que sont le mobilier. Les espaces, bon là, c'est un exemple de projet qu'on a fait encore une fois, un espace délaissé, enfin pas délaissé, en latence, dans le cadre d'une rénovation urbaine. Et donc, la question collective était mais qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace-là où il y avait des déchets ? Nous, on a dit on va le détourner, on va en faire une île. On va faire une île au milieu de cette eau. Et voilà, c'est un projet qui s'est fait au Bervilliers. C'est une scène de théâtre, plateforme, qui a été ensuite appropriée par le centre social à côté, le club adolescent et toutes ces choses-là. Et enfin, et ça c'est un peu quelque chose qui croise l'ensemble et on refait le clin d'œil avec les situationnistes, c'est les situations. Et je pense que c'est là que ça joue énormément en fait le détournement parce qu'une des choses dans le détournement, c'est que c'est jamais vraiment périn. Parce qu'un détournement qui devient périn, à un moment ça devient la norme. Et donc c'est plus du détournement. Il y a quelque chose qui se joue dans le rapport au temps qui me semble super important et dans les rythmes. Et on le verra aussi, je pense, au travers des projets. Tout ça est une affaire de rythme. Ce n'est pas qu'une question d'espace. Le quotidien, c'est du rythme. L'événement, c'est du rythme. Et donc nous, je sais que quand on pense nos projets et nos interventions, on se questionne beaucoup plus en termes de situation qu'en termes d'espace. Donc voilà, ça c'était un peu les supports. Alors maintenant, bon, c'est bien. On a vu. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, avec quoi ? Bon, nous, le premier truc qu'on a utilisé personnellement, c'est la trousse à outils. Donc couper du bois, mettre des vis. Enfin voilà, ils sont plus ou moins complexes. On ne les a pas tous utilisés. L'âge, on ne l'a pas trop utilisés. Un autre type d'outils, bon, moi, ils me sont moins connus, mais c'est tous ces outils de jardinage. Donc le guerrier gardening, vous en avez reparlé, je pense que c'est un mouvement qui se développe de plus en plus. Après, dans ce contexte d'un désir de plus de verres en ville, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, donc le guerrier gardening, c'est donc le fait de ces soldats, entre guillemets, du jardinage qui vont planter des fleurs un peu partout à des endroits où on ne les attend pas forcément au milieu de la ville. Voilà. Moi, je ne m'y connais pas trop en plante, mais j'admire beaucoup ce qu'ils font. Un autre outil possible, c'est celui-là. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, c'est une imprimante 3D. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est une imprimante qui sert à imprimer des objets en 3D. Chaque fois singulier, bon, je ne vais peut-être pas m'attarder parce que je pense qu'ils vont en parler de l'imprimante 3D. Déjà définissons l'outil. C'est un outil qui permet de créer des objets en 3D qu'on modélise chez soi et dans l'esprit, tout un chacun peut avoir une imprimante 3D. Aujourd'hui, ça ne coûte plus très cher. Il faut un peu se former, mais vous pouvez créer vos objets singuliers en fonction des situations. Il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser ces outils-là pour essayer de créer des objets. Encore une fois, je pense qu'on aura un très bel exemple après, mais il y a de plus en plus d'activistes qui s'emparent de ces outils. On revient encore une fois à cet état d'esprit du hacking. C'est-à-dire que ces outils-là, c'est la translation dans le réel de tout un état d'esprit de concept, de valeur qui était active sur le web. L'imprimante 3D permet d'inscrire dans le réel toutes ces valeurs dont j'ai parlé. Je pense que c'est pour ça qu'énormément d'activistes s'intéressent à ces machines-là parce qu'elles remettent en question les process de production, les modes de consommation, enfin voilà, tout un tas de choses. On pourra en reparler, mais vous constaterez qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à questionner en tout cas l'usage de ces outils qui parfois sont utilisés de manière un peu artificielle. Et ces outils, il y en a aussi, nous par exemple, je parle d'un projet, je parle des projets que je connais, auxquels j'ai participé, mais on cherche à réfléchir encore une fois à ces outils spécifiques qu'on peut créer pour essayer d'initier des dynamiques de détournement, d'appropriation de l'espace public. Et donc là, en l'occurrence, je vais montrer une image rapidement, c'est un conteneur mobile, un petit conteneur qui fait 3 mètres par 3 et qui contient en fait un atelier équipé et d'outils classiques et d'outils numériques comme des imprimantes 3D, donc c'est encore des imprimantes 3D là en haut à gauche. Et donc l'idée de ce projet qui s'appelle le KIMO, c'est d'arriver dans un espace public, de se déployer et de commencer à questionner ces usages et à construire avec les gens, avec les habitants, avec les jeunes, des choses pour le questionner, pour le tester, éventuellement pour l'améliorer, entre guillemets, en tout cas du point de vue de leur perception. Donc nous, on essaye comme ça dans nos projets de développer des outils dont l'échelle est variable en général. Encore une fois, on travaille beaucoup sur cette question de la mobilité parce que c'est ce qui permet aussi une forme de réactivité et nous semble une force active dans les projets. Et un autre type d'outils que nous, on utilise, pareil, c'est une expression assez personnelle, on appelle ça les opus, c'est les objets à perturbation urbaine et sensitifs. Et en fait, c'est des installations, encore une fois, mobiles dont l'objectif est d'arriver, de se déployer très rapidement. Je vous ai montré la caravane Sound System tout à l'heure, on la catégorise en tant qu'opus. Ça, c'est un autre exemple, c'est une boîte noire qui se pose dans l'espace public et en 10 minutes se déploie un gonflable de 30 mètres de long qui occupe l'espace. Donc, on peut occuper, là par exemple, dans l'image, on occupe un petit passage, c'était une petite rue d'un mètre vingt, mais on peut aussi se déployer latéralement dans l'espace public, enfin voilà, couper les flux, c'est l'idée de détourner et des flux et des pratiques une vision sur les lieux parce que quand vous traversez une rue dans un tube et que se dessine la matière de ce passage, des pavés au sol, on l'aperçoit complètement différemment. Et voilà, et donc nous, les opus, on les pense vraiment dans cette optique de détourner des perceptions, de détourner des pratiques et avec une visée qui est de questionner vraiment notre rapport aux espaces publics où on intervient. Donc dernière chose, les stratégies, on a les outils, on a les supports. Là, c'est un essai aussi de donner comme ça des pistes de stratégie assez simples en essayant de faire un clin d'œil aussi aux définitions du début. La première, c'est de bifurquer. Donc bifurquer, c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est bifurquer de nos trajets quotidiens, bifurquer de ce qu'on nous impose et essayer de s'imposer à nous-mêmes de bifurquer dans nos pratiques et dans notre regard sur les choses. Bifurquer, ça peut aussi être avec le corps. Là, par exemple, j'ai mis une référence qui est celle de Stalker, qui est un groupe d'architectes et d'artistes italiens qui avait écrit un livre dont la première expérimentation qui les a fait connaître a été l'idée de traverser la périphérie de Rome en traçant un chemin sans respecter les clôtures et les limites qui étaient celles du paysage. Et donc, par cette bifurcation d'une certaine manière des trajets qu'on nous impose, ils ont appréhendé différemment toute cette banlieue et d'autres manières de la travailler. Et ce projet était un peu manifeste de beaucoup de pratiques et projets qu'on a retrouvés par la suite. Une autre possibilité, c'est la customisation. Donc, on a vu des images. Le mobilier urbain, en général, est victime de ce genre de choses. Donc là, c'est un autre modèle. C'est un artiste qui s'appelle Ernesto Rosa qui a beaucoup travaillé sur le détournement des objets et la réinvention des objets, notamment à Cuba, pris dans un contexte de manque et de crise. Il a étudié l'inventivité habitante pour voir comment elle essayait de répondre à ses besoins et aussi de répondre à un déficit parfois de la part des pouvoirs publics. Donc là, c'est un de ces projets que je vous montrais. Une autre stratégie, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, occupée autrement. Donc là, on revoit ce projet de Santiago Sirogueda dont je parlais tout à l'heure. C'est l'idée d'une micro-architecture qui s'est installée dans une dent creuse sans autorisation à la base et donc qui a donné un autre mode d'occupation ouvert à tous, aux habitants, aux associations locales. Et donc, c'était aussi une manière de dire par cette présence-là, on détourne un lieu fermé qui est un espace privé ou public. Bref, par cette action, ça amène les pouvoirs publics à s'interroger. Ils ont réussi à faire évoluer le statut de cette parcelle pour pérenniser pour le coup un projet public. Je parlais du faire, cette notion de construire, de reconstruire, de déconstruire, elle est très présente aussi intellectuellement parce qu'on reconstruit aussi encore une fois des habitus mais en fait très matériellement. Là, par exemple, c'est un projet qui est assez intéressant d'un designer qui habite à Paris. qui s'appelle Meubles libres. Il a appelé ça, c'est Jeremy Edwards. Et vous pouvez voir, il a créé comme ça toute une collection. En fait, il prend des tas d'encombrants, chercher le mot, qui sont dans l'espace public et il fait un meuble avec. Et donc, il est très systématique comme ça. Il prend la photo du bloc et du mobilier qu'il a créé. Et c'est vrai que ce rapport à la construction, à comment utiliser ce qu'on a sous la main, à voir la ville comme une ressource, c'est une idée qui est très présente chez les activistes aussi pour une économie de moyens et un rapport éthique aux choses aussi. Dans la continuité de cette idée de la reconstruction, il y a celle de la reconfiguration qui, là, va plus toucher à l'usage initial qu'on peut avoir d'un objet urbain, en l'occurrence. Là, je vous ai montré, j'ai mis des images d'un autre projet qu'on a fait. En l'occurrence, c'était un conteneur baine, c'est un modèle allemand. J'en ai jamais vu en France, mais c'est des baines conteneurs que chargent des camions. Et c'était une baine inusitée qui était dans un terrain, c'est un grand lieu culturel à Stuttgart. Et en fait, en deux semaines, on est intervenu dessus et on en a fait une cuisine collective qui a pu être utilisée dans le cadre d'un événement qu'ils faisaient là-bas et qui est toujours présente à cet endroit-là. Ce décalage aussi de se dire au final, on pourrait construire une cuisine, mais on a des objets qui nous permettent simplement, en les repensant, en repensant la manière de les utiliser, de produire d'autres usages. Et je pense que cet état d'esprit se regarde sur les choses à un moment de se dire que l'usage ne correspond peut-être pas tout à fait ou on voit autre chose dedans et c'est de l'ordre de la reconfiguration. Après, en étant plus dans le software, il y a juste utiliser différemment, pratiquer différemment. Il y a les pratiques de parcours, mais il y a plein d'artistes aussi qui ont travaillé sous ces formes-là, sous forme de performance, d'essayer de dire prenons l'espace urbain comme il est, mais en essayant d'enlever tout notre rapport de tous nos a priori sur l'utilisation par exemple classiquement encore une fois des mobiliers urbains. Et donc, il y en a comme ça qui s'amusent à déployer des jeux autour de ces mobiliers. Mais utiliser différemment, c'est encore une fois aussi les outils de la ville qu'on peut trouver. Là, pareil, j'ai mis une image d'un projet parce que je trouve que c'est l'utilisation différente du plus gros outil qu'on ait fait. C'est-à-dire qu'on a utilisé une grue dans un chantier pour qu'il nous ramène du bois sur le toit d'une base de vie au sein du chantier sur laquelle on a créé une plateforme. On a hacké d'une certaine manière le toit de la base de vie qui est devenu dans le cadre d'un événement qu'on a fait. C'est à Ivry-sur-Seine. Je pourrais vous redonner les références mais c'est surtout pour dire que créer une terrasse dans un chantier, un chantier c'est un futur espace public mais en même temps le temps du chantier c'est un espace privé donc comment le temps d'un événement on a pu détourner cette ambiguïté on a pu détourner ces outils qui sont les outils du chantier pour produire temporairement un espace public qui nous donne à voir la ville en train de se faire. Et enfin une dernière des stratégies mais je pense que c'est une des plus importantes c'est de jouer des choses en fait. Et je pense que cette dimension ludique il faut la garder en tête parce que le détournement ça peut être une nécessité mais dans des cas comme dans le nôtre je pense qu'il faut surtout voir la ville comme un terrain de jeu pour essayer de garder un regard actif un peu enfantin sur les choses et essayer de stimuler de manière collective nos usages et nos habitudes de l'espace public. Et donc en conclusion en ouverture je reviens un peu sur ce titre que j'ai proposé pour l'intervention l'idée d'un urbanisme actif donc le jeu de mots je pense que vous le voyez c'est encore une fois l'idée d'action qui est au centre l'idée du faire et que notre position est qu'un urbanisme il se doit d'être actif et qu'on se doit tous d'être actifs dans cet urbanisme mais une des questions qui se joue si on veut vraiment penser à l'échelle urbaine comment intégrer des dynamiques et des logiques de détournement d'appropriation et autres une des questions qui se pose c'est comment reconnecter l'échelle de la conception urbaine classique avec ces micro échelles spatiales et temporelles qui sont celles de nos quotidiens sur lesquelles agissent en général les activistes et je pense que c'est vraiment une des questions qui se joue aujourd'hui pour les professionnels de la ville peut-être on en reparlera aussi après qui est de comment intégrer cet écart presque entre des échelles d'action et d'inventivité et là-dedans on a tous plus ou moins un rôle à jouer alors je pense d'autant plus les praticiens qui sont ceux qui ont encore une fois la capacité de partager et de mettre en récit et de questionner leurs propres pratiques mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui assez particulier qui est un contexte de crise à la fois politique c'est-à-dire qu'il y a une crise de la représentativité qui fait qu'on a envie aussi de se replonger dans les choses une crise environnementale qui nous incite à consommer autrement à agir autrement une crise économique aussi c'est-à-dire que je ne sais pas par exemple acheter des légumes c'est cher si on peut les faire pousser sur la petite ceinture ou au pied de nos immeubles voilà c'est aussi donc je pense que ce contexte-là il initie énormément de gens à intuitivement se mettre à être actifs proactifs et à détourner ce quotidien-là et je pense que ces valeurs-là elles parlent à de plus en plus de monde et on se doit en fait de les développer parce que l'objectif au final c'est de réussir à construire des propositions vraiment alternatives qui peuvent faire peut-être pas modèle mais en tout cas faire prototype on va dire pour être applicable dans d'autres contextes quoi et je pense que moi c'est un peu la conclusion l'ouverture que je voulais proposer c'est quand on parle de détournement qui est avant tout une pratique subversive et moi j'en parle en tant que praticien donc forcément je ne suis pas 100% subversif donc on est toujours dans cette ligne un peu ténue entre le légal l'illégal l'autorisé le non autorisé et en même temps nous il faut qu'on soit vigilant entre ce qui aujourd'hui se joue entre le consensus aussi et l'instrumentalisation parce que pour nous là où ça joue un urbanisme actif c'est pour co-construire de manière active une ville et c'est pour construire une ville dissensuelle c'est à dire une ville en débat constamment et le problème c'est qu'aujourd'hui enfin le problème on peut en discuter mais tout comme le do it yourself il y a une réappropriation de ces pratiques là par les pouvoirs publics par les discours médiatiques et tout mais qui font qu'on tombe parfois dans une instrumentalisation ces pratiques et je pense qu'il faut être vigilant donc pour finir je vais vous proposer six images et je vous invite à voir pour chaque image où on autorise le détournement où on l'autorise pas et voilà d'abord la cachette qu'on retrouve tout le temps dans les détournements voilà le classique mais bon et celle qu'on retrouve tout le temps aussi et qu'on n'a pas l'habitude de considérer comme un détournement c'est ça ou qu'en tout cas on va pas soutenir comme un jardin associatif le squat le squat bon le squat enfin c'est même pas du squat c'est occuper l'espace public et détourner une marche comme un bon et la grande mode la street food manger dans la rue bon voilà aujourd'hui on voit beaucoup de des camions bon mais il y en a qu'on autorise moins à vendre de la nourriture voilà merci beaucoup merci beaucoup